C'est sur l'éolien offshore. Arrêtons-nous un instant là-dessus, puisqu'Emmanuel Macron, il propose 50 parcs éoliens en mer. Et là, c'est une autre association écolo, Sea Shepherd, qui se maintenant appelle à manifester contre. Madame, madame. Sea Shepherd dit que c'est mauvais pour l'environnement. Emmanuel Macron termine son mandat, termine son quinquennat, 50 quinquennats. On a une éolienne à peine connectée. Il y en a 5400 dans le reste de la mer du Nord. Tous les pays ont développé ça. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'industrie, c'est bon pour l'emploi. La France en a une et elle est expérimentale. Alors moi, je veux bien que le président de la République tente d'équilibrer son discours pour montrer qu'il n'est pas totalement dogmatique sur la question de l'énergie. C'est pour faire semblant ? C'est pour faire mieux passer la pilule nucléaire ? Mais bien sûr. Regardez, quinquennat sur l'isolation des logements, encore une fois, c'est le vrai bouclier énergétique. Sur les transports collectifs, c'est le vrai bouclier contre les hausses de carburant. Moi, je propose le covoiturage gratuit pour aider les automobilistes à réduire leur consommation et leur facture de carburant. Mais vous n'avez pas répondu à Sea Shepherd. Mais vous savez, en mer du Nord, y compris le problème est réglé sur l'éolien offshore, y compris pour les pêcheurs. Parce qu'en fait, souvent, l'éolien shore, ça fait des récifs sur lesquels viennent les poissons. Donc, vous savez, dans tous les pays, cette affaire, elle est réglée. Elle est réglée. Comment vous expliquez que les associations écolo considèrent que c'est mauvais pour l'environnement ? Mais c'est une association de protection de la mer qui considère que même dans la mer, il ne devrait pas y avoir de telles structures. Mais moi, ma responsabilité, je protège les océans. C'est moi qui ai gagné au Parlement européen contre la pêche électrique. C'est moi qui ai gagné au Parlement européen contre la pêche en eau profonde. Je me bats pour éviter les échouages de dauphins. Mais je veux qu'on ait de l'électricité dans notre pays. Merci d'avoir regardé cette vidéo !